Allez bien, écoutez, moi ça va super, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui après deux semaines de coupure. Écoutez, j'espère que tout va bien, que vous avez passé peut-être de bonnes vacances, ou que vous avez passé, ou que vous allez avoir une bonne rentrée si ça vous concerne. Écoutez, plein de choses à vous raconter, plein de choses à faire, plein de projets dans les cartons. En tout cas, je reviens avec vous, et je suis vraiment, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai réfléchi à plein d'idées pendant les vacances, on va parler de tout ça. C'est vrai qu'en tout cas, ça m'a permis de faire un petit peu le point. C'est vrai que pendant deux semaines, j'ai presque pas touché, très sincèrement, j'ai presque pas touché au jeu. J'ai fait complètement autre chose, et ça fait du bien de déconnecter un petit peu. Alors, attendez, comme d'habitude, je me connecte sur Twitch avec mon iPad, et puis vous faire un petit coucou, comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai plein de choses à vous dire, je sais pas par où je vais commencer. Alors, je suis parti où ? Je suis parti en Roumanie, puis en Italie. Donc, voilà, on fait un petit tour en voiture. C'était bien sympathique. Et puis au passage, salut, Mister Sumsam ! Donc, ouais, plein de choses à vous dire. Je sais pas trop par où commencer. Déjà, je sais pas, je sais pas. Bon, on va voir en fonction dans l'épisode. Bon, en tout cas, vous avez vu certainement, on va peut-être parler un petit peu quand même du Mercato qui vient de se terminer. C'était assez chaud quand même, la fin du Mercato. J'ai poussé un petit coup de gueule tout à l'heure sur Twitter quand j'ai vu le montant de Martial. Franchement, c'est indécent. Vraiment, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut mettre, déjà, 80 millions d'euros sur un joueur, ça me dépasse. Mais sur un mec comme ça, qui a fait à peine une saison, qui a marqué 10 buts, et on s'enchantent complètement pour lui, j'ai envie de vous dire, ça représente très bien la société actuelle. C'est-à-dire que rien ne dure. On est en train de s'enchanter pour un type comme ça, ça va durer, je sais pas, 6 mois ou un an. Puis ensuite, on va oublier. On aura mis 80 millions dessus. Alors, c'est pas 80 millions, j'ai entendu Builderman tout à l'heure expliquer. Il y a notamment dans le bonus une clause disant « Si, les ballons d'or, alors on vous donnera temps ». Bon, en gros, il y a des clauses qui ne seront jamais atteintes, certainement. Mais bon, c'est choquant. C'est choquant, c'est indécent. C'est pas bon pour l'économie. Cette surenchère me fait mal. Franchement, j'ai même plus envie de regarder le foot quand je vois ça. Parce que je trouve que c'est complètement déconnant, c'est complètement ahurissant. Alors oui, on peut se dire, on pense pas aux pauvres gens qui gagnent peu d'argent quand ils envoient ces montants, etc. Mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est en train de prendre une dimension qui devient véritablement dangereuse, aussi bien pour l'économie du foot. C'est-à-dire que quand on commence à entretenir une bulle, et quand on commence à entretenir une bulle spéculative, parce que c'est en train de devenir une bulle spéculative, ça se casse toujours la gueule. Et quand ça se casse la gueule, ça fait souvent très mal. Pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire, un peu l'économie, prenez l'exemple de la crise de 29, c'est une bulle. À chaque fois, la crise parfaite, c'est une bulle. La crise de 2009, c'est aussi une bulle. Donc, déjà, un, c'est dangereux. Et la deuxième chose, qui est peut-être même encore plus importante, c'est moralement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je commence cet épisode en vous parlant de ça, parce que c'est vraiment le truc qui m'a choqué. C'est vraiment le truc qui m'a choqué, là, ces dernières heures et même ces derniers jours, quand on a parlé des montants qui étaient évoqués sur lui. Moi, ça ne me donne pas envie de continuer à m'intéresser à ce sport. Je le ferai, parce que, voilà, mais ça pose quand même pas mal de questions. Et c'est vrai que c'est assez déroutant. Bon, en tout cas, en parlant de ça, je ne vous ai pas dit bonjour. Alors, salut tout le monde. Salut Roro, salut Lefou, salut Nizar, salut Léo, salut KT. Oh là là, mais vous êtes tous là. Vous êtes tous là. Oui, bien sûr que ça devient pervers. Bien sûr que ça devient pervers. Et les Anglais sont fous. Alors, avec les droits télé qui deviennent aussi du grand n'importe quoi, c'est vrai que ça prend des proportions. Même De Bruyne. Il est très fort, De Bruyne. Mais enfin, il a fait une très bonne saison à Dortmund. Bon, il en avait fait une très bonne au Werner. Mais enfin, il n'a fait qu'une excellente saison à Dortmund. Mais ça y est, on le paye. Il y a des sommes astronomiques. C'est astronomique. C'est astronomique. Et c'est déroutant. Et moralement, c'est mauvais. Et voilà. Bon, c'est un peu mon coup de gueule du soir. C'est un peu... Je reviens un peu énervé. Mais même les montants qui ont été engagés cette année par les clubs anglais, ça devient... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à mon sens, il y a un danger qui est en train de se propager dans cette économie. Et je pense qu'il serait temps de faire quelque chose pour limiter ça. Pourquoi pas une limite encadrant les transferts ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas dire, voilà, vous ne pouvez pas mettre plus de temps ? Alors après, on peut peut-être définir certaines caractéristiques pour mettre temps sur un joueur, par rapport à son contrat, par rapport à son âge. On pourrait définir des montants. Ça se fait. Quand on encadre une économie, c'est faire un peu comme le serpent monétaire européen existait pour limiter la fluctuation d'une monnaie. Là, c'est pareil. Pourquoi pas faire une sorte de barrière ? C'est-à-dire dire un seuil plancher et puis un seuil plafond. Et dire, voilà, une variation de transfert, étant donné les caractéristiques, étant donné l'âge, etc., va donner tel ou tel prix. Et ensuite, le prix du marché va fluctuer dans cette variation de prix plancher et prix plafond. Bon, voilà, ça pourrait être un exemple. Je ne sais pas si ça marcherait. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Mais ça permettrait au moins de limiter cette surenchère qui paraît vraiment totalement déconnante et abrutissante, aussi bien pour l'économie et aussi bien pour nous, en tant qu'humains, de dire, mais ça correspond à quoi ces montants ? Et on est en train de gueuler parce que le président d'Alcatel est en train de toucher un parachute doré à 14 millions. Ce qui est aussi choquant, mais ça aussi, je veux dire, les transferts qui sont engagés, les montants, sont complètement, complètement ahurissants. Et j'aimerais qu'on en parle aussi dans ce cas-là de la même manière qu'on parle d'un PDG, par exemple, qui va toucher un million d'euros par an. C'est choquant. Ça me choque. Bon, là, le parachute doré, je n'en parle pas, mais je veux dire, on va se choquer pour d'autres choses et pas pour ça. Voilà, bon. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse, mais je voulais commencer avec ça parce que ça me paraissait important et juste dire, voilà, bon, là, on est sur un jeu, on est sur FM, on a FIFA, c'est un jeu, on ne pense pas à tout ça. Et pourtant, sur FM, je veux dire, on fait des transferts qui, parfois, sont complètement déconnants, mais ça reste un jeu. Et c'est là où est toute la différence, c'est là où on prend plaisir, c'est-à-dire qu'on prend plaisir à mettre des montants, parfois, qui sont un peu trop importants, même si moi, j'essaie toujours de rester, on va dire, dans quelque chose de concret et de réel, mais parfois, je suis obligé de balancer des gros montants. C'est pour ça que je prends des petits clubs parce que comme ça, je ne peux pas le faire. Mais je dois dire que, comment dire, on revient à une petite réflexion en se disant, quand même, ça fait quelque chose, quoi. 50 millions, ce n'est pas rien. Même 10 ! Même 10, c'est énorme. Même 5, ça devient énorme. C'est juste qu'on a commencé à être habitué et qu'on va petit à petit s'habituer. C'est un peu comme Messi qui marque 50, 60, 70 buts par an. Au final, ça devient une habitude, quoi. Puis quand ils vont prendre la retraite, Ronaldo et Messi, on va retomber à des mecs qui marquent 30 buts par saison. On va se dire, c'est nul ! Mais c'était vachement bien 10 ans avant. C'est un peu le danger. C'est un peu le danger de cette spéculation. Alors là, les performances sportives, très bien, mais sur du pognon, c'est de la spéculation. Donc voilà. Bon, bref. On ferme le sujet. Du coup, je n'ai pas dit bonjour encore à d'autres. Salut Dorian, je ne t'avais pas vu. Qui est là ? Oufti est là. Salut Oufti. Sinon, les autres, je vous ai tous dit bonjour. C'est sympa. Voilà. Donc oui, pendant les vacances, je reviens à ça. Pendant les vacances, je me suis bien reposé. J'ai beaucoup dormi. J'ai bien circulé avec ma copine. On avait fait peut-être 2000 km en voiture. Donc c'était bien cool. Et donc, je reviens, oui, avec plein, plein de projets en tête. Donc oui, je vous confirme que la chaîne continue, bien sûr, l'an prochain. Même si je vais certainement trouver un boulot. Là, j'ai quelques pistes. Donc j'espère que ça va aboutir. Mais la chaîne continuera, bien sûr. Donc ça, je peux vous l'affirmer dès maintenant. On aura, bien sûr, du FIFA 16 et du FM16. FM16, ça sera du même acadique cette année. C'est-à-dire qu'on fera plusieurs carrières. On fera des multis. Ça restera le principal sujet de la chaîne. Je pense développer quand même plus FIFA dans la mesure où le 16 a l'air d'être sympa. Alors attention, après, si vraiment au gameplay, ça ne me plaît pas et je n'y prends pas un énorme plaisir, bon, je pense que ça sera comme cette année. C'est-à-dire que je ne ferai pas beaucoup, en tout cas en live. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, ça a l'air quand même assez rassurant. Donc voilà, on fera plusieurs carrières. Peut-être un peu d'Ultimate Team, j'en sais rien. On verra. Et puis ensuite, à côté de ça, peut-être une petite carrière NBA. Peut-être un peu de NHL si je l'achète, si j'ai le temps. On finira, on terminera la carrière sur F1 2015. Je pense qu'au F1 2015, on fera juste la carrière avec tous les Grands Prix. Il y en a encore pour un petit bout de temps. Et puis, on s'arrêtera là. Et puis après, on verra en fonction de ce qui est proposé, en fonction des sorties qui vont apparaître sur la Xbox. On fera un petit tour de ça. Mais en gros, les projets, au niveau des jeux, pas de grandes surprises. Après, au niveau des projets, on fera des carrières. Je ferai certainement des carrières avec vous aussi. C'est vrai que la chaîne YouTube est en train, petit à petit, de prendre un peu plus d'ampleur. Les 1000 abonnés, c'est pour bientôt. Ça me fait... Enfin, je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il y a un engouement certain autour de ça. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir pour faire des choses, pour préparer des petites surprises, je n'en sais rien, ou faire gagner des petites choses. Bref, voilà. Ça a pas mal fourmillé pendant les vacances. Donc, dès qu'il y aura des choses qui se mettront concrètement en place, on en discutera. Voilà. Au passage, salut Benjamin. Alors oui, je n'ai pas trop regardé vos commentaires. Vous êtes en train de parler entre vous. C'est bien. Voilà, c'est très bien. Sinon, bon, à part le transfert de Martial sur le Mercato, j'ai vu qu'il y a eu pas mal d'arrivées. Le championnat de France a quand même été assez attirant, parce que quand on voit les Islades et Tchegli à Marseille, c'est pas mal, ça. La Quémène qui est arrivée à Lyon, et ça, c'est une bonne recrue en espoir. Ouais, bon, c'est tout. Je rigole. Non, mais il y a eu quand même quelques jeux d'arrivée. Quintero à Rennes, très bon, ça. Quintero à Rennes. Il voulait regarder aussi pour Baldecaïta, je ne sais pas s'ils l'ont eu. Mais enfin, on verra. Oui, le fou, bien sûr, c'est prévu qu'on continue la carrière multi. Alors, FM16, ce n'est pas pour tout de suite. Vous le savez. Ça va arriver en novembre. Donc, on a encore le temps de continuer et de bien peaufiner ce FM15 jusqu'à la fin. Mais en revanche, FIFA 16, ça arrive fin du mois. Enfin, fin du mois. C'est-à-dire, là, on est le 1er septembre. Donc, ouais, ça arrive. Ça arrive vraiment, vraiment fin du mois. La démo, je crois, sort le 8, si je ne m'abuse. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour la démo. Ça, c'est sûr. On verra. Je la ferai en live. Je la ferai en live, rediff sur YouTube, comme d'habitude. Donc, comme ça, vous pourrez voir un petit peu. J'essaierai de vous donner, vous dire ce que j'en pense. Je pense que, de toute manière, nombre d'entre vous téléchargeront la démo et regarderont aussi. Donc, comme ça, on pourra échanger dessus. Ça sera intéressant. Voilà. Oui, Roro. Oui, on va se capter sur le TS pour les projets. Après, si tu veux. Après l'épisode, on en discute un peu. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Maintenant que j'ai dit tout ça, on est parti. On est parti pour la suite. C'est marrant parce que je n'ai pas ouvert, par contre, la carrière Wrexham, je ne l'ai pas ouverte pendant deux semaines. Alors, ce n'est pas que je ne sais plus où j'en suis, mais j'avais oublié que j'avais pris 7-1 par United. Et c'est marrant parce que quand j'arrive sur le truc, je vois, oui, grosse défaite 7-1 face à United. Voilà. C'était au troisième tour de cup. C'était comme ça. Ça arrive. Bon, si vous voulez que je vous dise, j'ai pris une mâche. J'ai pris une mâche. On va juste faire un petit tour du côté du calendrier. Bon, déjà, oui, le classement, vous voyez qu'on était quand même pas mal en avance. 12 points d'avance avec le même nombre de matchs joués. Voilà. Donc, en gros, c'est 4 victoires d'avance. Ça va. C'est plutôt pas mal. Je pensais, je vous l'ai déjà dit, que ça serait un peu plus relevé que ça. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a que 3 descentes. Ah bah oui, c'est vrai. Il n'y a que 3 montées en Ligue 1. C'est bizarre, ça. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous oublier. Bon, il n'y a pas grave. Tiens, IRL, Rexham, d'ailleurs, marche bien. IRL, Rexham, marche très très bien en ce début de saison. Je crois qu'ils sont premiers de conférence. Vous irrez regarder. J'ai vu ça parce que je suis un petit peu le résultat. Et je crois qu'ils sont premiers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui, j'ai vu Djilobodji à Chelsea. Alors ça, ça m'a un peu... Comment dire ? J'étais assez surpris, quoi. Il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer du tout. Autant, Nantes, il était titulaire. Mais alors là... Enfin, bref. Donc oui, au niveau du calendrier. Qu'est-ce qui s'était passé ? Bon, vous voyez qu'en Championship, ça va plutôt pas mal. On avait quand même eu cette défaite face à Norwich en Championship. Mais sinon, tout le reste, ça se passait plutôt bien. On avait terminé par une victoire face à Huddersfield. Je ne sais plus qui avait marqué Ambrose, bien sûr. Au niveau des stats, pour le moment, Ambrose, meilleur buteur. Patrick Roberts, meilleur passeur. Homme du match, Patrick Roberts. Bon, ce n'est pas très étonnant. Morrison, qui est plutôt aussi pas mal. Je ne vais pas vous refaire, encore une fois, une revue d'effectifs. Enfin, vous vous souvenez à peu près de qui il y a. Bien sûr, on a notre ami Jean-Brian qui est là. Donc bref, tout va bien. Donc le prochain match est face à Bristol City. Eh bien écoutez, on va tranquillement y aller. Salut Jonas, au passage, je ne t'avais pas vu. Ah oui, j'ai vu Sana à Nantes, c'est pas mal ça. C'est une belle recrue, moi qui supporte le FC Nantes. J'étais assez content parce que c'est un joueur d'expérience qui va certainement apporter beaucoup au club. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors Watford pour Bukaka ? Non, non, c'est hors de question, je ne le vends pas. Alors oui, c'est vrai qu'on est en Kennedy-Signal-Valence. Enfin ça, je ne pourrais pas avoir ce genre de joueur. Quoique, l'année prochaine. Vu que là, on est quand même bien parti pour monter, je le rappelle. Tac, 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 tac. Alors l'autre fois, quelqu'un m'a dit sur YouTube que je passais un peu vite au niveau des messages. Bon oui, je suis obligé à un moment donné parce que sinon, on ne s'en sort pas. Tu veux un meilleur contrat pour Bukaka ? Oh, ils sont relous. Combien tu veux ? 26, c'est beaucoup. Je t'aime bien mon pépère, mais c'est quand même beaucoup. Proposez-moi. Proposez 18, 75, 25, 19, 5, 25. Ah oui, il ne veut pas lâcher le pépère. Allez, 22, ça passe. Voilà. Allez, Bukaka qui signe un nouveau contrat. Nickel. Donc ouais, on est en janvier. Est-ce qu'on avait commencé un peu à regarder lors du dernier épisode les joueurs qui allaient être libres ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on avait commencé un peu à observer ne me rappellent plus trop ? Ouais, bon. On le sait, ils sont heureux. Voilà. On va peut-être aller faire un petit tour quand même du côté des fins de contrat. Parce qu'il y en a un paquet. Alors là, je n'ai pas mis de filtre. C'est bon, je n'ai pas mis de filtre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Il y avait Aubameyang. Malheureusement, il rejoint Tottenham. Mais ça, ça aurait été intéressant. Enfin, je ne pense pas recruter des joueurs comme ça direct. Alors, il y a Herrera. Mais le problème, c'est qu'Errera, il a 672 000 euros de salaire. Donc ça, ce n'est même pas la peine d'y penser. En revanche, Jonas Hoffman, ça, c'est intéressant. Alors après, vous allez me dire, tu as déjà des ailiers. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Je ne peux pas vous contredire là-dessus. Elle met Saoudi en défenseur centre. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je n'en sais absolument rien. On va regarder. Je vais lui dire en observation. Barada, ça ne m'intéresse pas. Je ne joue pas avec des milieux offensifs centres comme ça. Scott Sinclair sur le côté. On peut aller regarder. On ne sait jamais. Alors, Rougani, ça, ça m'intéresse carrément. Parce que ça, ça peut être assez énorme. D'ailleurs, attendez. Excusez-moi. Rougani, ça pourrait être très, très bon. J'avais déjà commencé à l'observer. Mais là, vous avez vu, au niveau du contrat, pour le moment, il ne veut rien savoir. Alex Serrano, ça, je crois que c'est pas mal, mais quoi ? Mais rien. Bon, on va aller regarder. On va aller observer tranquillement. Dites-moi, sur le chat, si vous avez des joueurs, là, dans ce que vous voyez, dans la... Elmé Saoudi est très bon, tu me dis, oufti ? Bon. Ah oui, le fou, pardon, je n'avais pas vu. L'OM a fait comme toi, avec Vicky, une 30 recrues, c'est clair. Ils ont fait énormément de recrues. Truc de dingue. Benjamin Mendy, à gauche, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, non plus. Ce joueur. Alors, il n'a pas beaucoup joué les saisons précédentes. Mais vous vous souvenez qu'avec la Samp, dans la carrière Globetrotter, il avait fait du bon boulot, hein. Comme notre ami Benjamin Mendy, donc. Ça peut être intéressant. Bon, ça... Alors, il y a Yatouré qui ne joue pas, quand même, à 34 ans. Mais enfin, je... Voilà. Je crois que c'est pas la peine d'en parler. Ça reste un petit peu cher, quand même. Je vais monter, d'accord. Mais enfin, bon. C'est... Voilà. Ce serait pas raisonnable. Ce serait pas raisonnable. Tiens, Rasmus Falk, que j'avais avec Malmö, pour le coup. Bah, il joue pas. Bon, d'accord. Bon, c'était pas le meilleur joueur de l'équipe, donc... Pour le moment, passons. Jérémy Pied, Grégoire Puel, ouais. Parce qu'il y a de top. Castane. Pourquoi pas ? Eh, pourquoi pas, pour apporter pas mal d'expérience derrière. Ça, je vais aller regarder ça de plus près. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Là, je regarde un petit peu... Je fais une sorte de... Comment dire de... Pfff. Il broussaille un petit peu le terrain, quoi. Bon, Gignac, non ? Georgetown. Alors, lui, je pense que c'est un bon espoir. Ouais, mais à 25 ans, t'es plus un espoir, Coco. Donc, non. Voilà. Steven Gerrard à Burnley. Ah, oui. Ça, on n'avait pas vu, ça. Vous voyez qu'il était parti libre et qu'il était parti à Burnley. Ça, on n'avait pas vu du tout, ça. Puis ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout non plus. Alors, je viens de découvrir un truc qui ne me plaît vraiment pas. Bon, eh bien, je passe, hein. Est-ce que vous me dites quelque chose, là ? Il n'a pas de super note, Mendy, non ? Mais il n'a pas progressé comme il fallait. Tiens, Salabi. Pareil, il était prêté à Nantes hier, Salabi, vous avez vu. Bon, là, le reste, je ne vois pas non plus de gros, gros, gros joueurs. Natanaké, ouais. Bon, s'il y avait Iniesta, vous avez vu. Mais Natanaké, je ne sais pas. À chaque fois, il progresse bizarrement dans les parties. Bizarrement, en fait, il ne progresse pas, quoi. Bon, le reste, écoutez, on verra. Là, ça commence après à... Ouais, je crois qu'il y en a qui sont pas mal, là. Makeveuil, il y a Jérôme Sinclair. Ouais, mais Jérôme Sinclair, est-ce qu'il a progressé ? Non, pas du tout. Enfin, très peu. Et puis, c'est des notes, ensuite, de joueurs qui avaient été observées parfois un petit peu auparavant. Donc, ils ont des étoiles qui correspondaient au niveau du club qui était le niveau précédent. Donc, ouais, là, après, c'est un peu plus... Ça ne comprend pas vraiment. C'est qui, ça ? Ouais, non. Non, c'est un ailier, je n'en veux pas. Najar, c'est un ailier aussi. Je ne les connais pas tous, je vous avouerai. Mario Gomez, d'accord. La Cina Traoré, ouais, je n'aime pas ce profil. Bon, bah écoutez, on verra. De toute façon, on aura du budget aussi pour acheter quelques joueurs, donc. Salut, Madiboy ! Oh, bah écoute, le live a commencé il y a combien de temps ? Il y a 22 minutes. Le temps qu'on fasse un petit point, que je dise bonjour, que je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait. Oui, bah toi, non. Ouais, bon, voilà. Et puis, voilà, que je raconte un peu les projets. Enfin, voilà, bref. Salut, Jiju ! Prends Gomez ! Ouais, mais Gomez, ça va être cher aussi. Ça va être cher, et puis... Et puis, c'est pareil, c'est un... C'est pas forcément le type de profil que je recherche, quoi. Gomez. Ah, Dama, Traoré et Mounir, ça me plairait bien, par exemple. C'est peut-être un peu... Un peu... Comment dire ? Avec les Grasshoppers, c'est passé, hein, dès la deuxième saison, rappelez-vous. Pour ceux qui ont suivi la carrière en Suisse, j'aimerais bien qu'on fasse la deuxième saison ensemble. Mais souvenez-vous que ça n'est plus... Voilà, ça... On avait Traoré et Mounir, quand même. Bon, en prêt, d'accord. Bon, là, je pense que ça serait en prêt aussi, si je voulais pour l'an prochain. Mais ça serait de très, très belles recrues. Malheureusement, ils ont dû bien progresser, là, depuis. C'est-à-dire qu'en deuxième saison, ça passe encore. Mais là, en cinquième, je ne suis pas sûr. Pionicisto et Luka Jovic. Ouais, mais justement, là, tu vois, Pionicisto et Luka Jovic, je pense qu'ils ne sont pas vraiment disponibles. Surtout à ce niveau du jeu, quoi. Bon, alors, je ne sais pas trop qui doit jouer, qui peut jouer, qui n'a pas joué. Il y a Kegel, ma chère, là, qui est bien. Combien de matchs il a joué, le coco ? Ouais, bon, je pense que j'avais mis cette équipe-là. Je vais la laisser comme ça. Je suis envie de la laisser comme ça, ne serait-ce que pour voir un peu Est-ce que j'ai un petit telier ? Non, parce qu'ils sont tous blessés. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Il ne m'en reste pas un seul. OK, bon, on va laisser Roberts à gauche, Bukaka à droite, Ambrose devant. Et c'est parti pour ce premier match de l'épisode, donc épisode 28, je vous le rappelle. Prendre Axler. T'es un marrant, toi ? T'es un marrant. Tac. Allez, c'est parti. C'est parti. Pour une victoire, j'en suis sûr. Ouais, chez Koukou Yaté, il était libre, mais je pense que... Alors oui, c'est pareil, vous vous souvenez, on avait regardé Moussa Dembélé, etc. Les mecs sont partis en retraite parce qu'ils ne trouvaient pas de club, alors qu'ils ont 29 ans ou 30 ans. Ça, c'est vraiment idiot, quoi. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, encore une fois, c'est pas réaliste. Tant pis, le mec accepte de prendre un salaire vraiment quasi minable par rapport à ce qu'il avait avant, mais au moins, il va dans un club, quoi. On passe à retraite tout de suite. Ça, c'est vraiment idiot. Ça, c'est un truc à améliorer du côté d'FM. Alors après, on disait, c'est peut-être parce que j'ai pris une base de données qui est la base de données de PR0, le pro, et que c'est mal géré avec ce type de base de données. J'en sais rien. Peut-être que vous avez ça avec des bases de données qui sont faites par d'autres personnes. parce que je sais, je crois que c'était Roro, d'ailleurs, qui me disait ça, que pour les... Enfin, que ça ne lui était pas arrivé avec une base de données normale. Je crois que c'était toi qui me disais ça. Enfin, bref. Salut, Narceneur, au passage, je ne t'avais pas vu. Oh, le pénalty ! Ah ben, ça commence bien. Mais ça commence très bien, même. Ah ouais ! Bon, alors, attends. Déjà, je vais les engueuler tout de suite, hein. Eh ben, voilà. Ça commence. 1-0. Ça ne serait pas de George Green, d'ailleurs. Eh, le petit George Green ! Le petit George Green qu'on a eu, là, deux ans après. Il se venge un peu, non ? Eh oui, il marque contre nous, son ancienne équipe. Oui, tu n'as jamais eu ce problème, Roro. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, on va voir. On va voir en fonction du temps. Mais là, c'est vrai que là, il y a eu 2-3 exemples. Il y a eu Dembélé, puis il y en avait d'autres. Je ne sais pas où y a t, mais il y avait un autre joueur qui s'est arrivé aussi, qui n'avait clairement pas l'âge de prendre sa retraite et qui aurait été intéressant pour le club, d'ailleurs. Eh ben, qui a pris sa retraite. Voilà. Mais le pire, c'est pour Moussa Dembélé, quoi. Le mec est super fort, en plus. C'était vraiment... Quel gâchis, quoi. Quel gâchis. Allez, Bukak. Morrison. Morrison. Ouh là là. Bien joué, Spearing. Bien joué, Spearing. Ambrose. Non, ça, c'est nul. Il est en train de se faire un peu bouger, non ? Ça va. On va s'avoir un peu peur, là. Allez. Ouais, donne ton ballon. Patrick Roberts. Non, c'est quoi cette conduite de balle, là ? Je m'habitue à mieux, hein. Allez, Roberts. Ojo. Allez, Bale. Ambrose. Mais oui. Mais oui. Mais oui, Thierry Ambrose. Alors, lui, il est très fort. Il n'est pas fort dans toutes les parties, je le rappelle. Ça dépend de son potentiel. Il n'évolue pas pareil en suivant les parties. Mais dans la mienne, il n'est plutôt pas mauvais. Non, ce n'est pas le cas de Paul Bayes, par exemple. Paul Bayes, il a accepté de signer. Alors, attention. Non. Non, ce n'est pas vrai. Pas deux fois. En plus, franchement, les fautes, on ne les voit absolument pas. On ne sait pas comment ils peuvent faire faute. Il y a des trucs dans la surface, comme ça. Ça se trouve, il a tiré le maillot. Bon, on ne l'a pas vu. Allez, s'il te plaît. Je sens qu'on va mal commencer l'épisode. Là, je le sens bien comme ça. Ça peut être un épisode pas de chance, ça. Tiens, ça fait longtemps. Non, pas encore. Allez. Dessus. Dessus. Oui, oi, 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 oi. Ça peut bouger, là. Voilà. Ouf. J'aurais dit de se porter à l'attaque un peu, parce que... Ce n'est pas Brian Brian pour le maman. Pas de pressing, là. Allez. Oui, oi, oi. Est-ce que c'est poussif, mon dieu ? Non. Oh là là. Ouais, on brousse 80 millions. Je me ferais pareil que Martial. Voilà, c'est le même. Eh ben, oui. Mais on commence très, très bien. Je suis ravi, là. Ils sont combien, Bristol ? Est-ce que je me rassure un peu, là. Ils sont quatrièmes. Bon. Je ne vais pas dire que c'est acceptable, mais... Non, mais là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. J'ai repris. Il ne faut pas partir comme ça pendant deux semaines. Parce qu'après, l'équipe vous a un peu oublié. Vous voyez, c'est... Eh voilà, Robert, ce qui prend en rouge. Non, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Robert, ce qui prend en rouge. Non, mais... On aura tout vu. On aura tout vu. Bon. Très sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Alors, je vais faire ça. Je ne vais pas mettre de mec devant, là. Ça ne sert à rien. Mais... Pfff... Flore, là. Ah, quand ça commence comme ça, j'aime pas. Je peux vous le dire. Robert, 5,8. J'ai mis ça de sa vie. Demandez-en plus. Allez, je vais leur dire. Quand même, je vais les engueuler un peu, parce qu'ils ne font rien de bien. Mais enfin, bon. Ah, par contre, de ne pas voir Patrick Robert, ça va un peu m'embêter, je pense. Alors, Delthomas, merci pour la conduite de balle aussi. C'était particulièrement bon. Ouais, j'ai oublié de mettre la grosse tactique cheatée. Voilà, c'est ça, ouais. Là, celle-là, elle n'est pas si cheatée. Non. Non, non, non. Non, elle est morte. Oh, le match horrible. Le match horrible. Mais franchement, il n'y a pas pire que ça, quoi. Ils ont vraiment décidé de me prendre pour un con, là. Allez. À peut-être finir à 7 ou 8, ce serait pas mal, quand même. Bon. Ça commence bien, là. On est très, très bon. Franchement, un beau premier match. Salut, Stan. Alors, j'ai dû perdre la main. J'ai dû perdre la main. Alors. Allez. Oh là 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 là. C'est inquiétant. Bon, là, en même temps, ils ne peuvent pas faire grand-chose, les mecs. On va bien montrer que vous avez des caractères. Ah oui, je peux toujours marquer un but à 9 contre 11. C'est possible. Mais je peux prendre aussi une déroute. Allez, peut-être là-dessus. Ambrose. Donne bien ton ballon, Coco. Rhys James. Ah, j'avais laissé Rhys James aussi. Ah bah oui, l'autre était blessé. De Thomas. Ojo. Collins. McLoggin. Bah ouais, pour Ojo qui part, là. Intéressant, ça. Ouais, c'est un peu moins. C'est pas mal d'avoir mis derrière. On garde bien le ballon. Tiens, Ambrose. Pénalty. Bah oui, pénalty, bien sûr. Allez. Des Thomas, il a pas l'air fou. Bah après, je le fais pas énormément jouer. Donc, euh... Je peux pas... Faudrait que je le fasse plus jouer. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai mis devant, à la place d'Ambrose, par exemple, il a pas été fou. Il a pas été fou. Vous aviez été plusieurs à me le conseiller, Ojo et Thomas. Euh... Et ouais, il a pas... Il a pas été énorme, quoi. On va voir, hein. Peut-être qu'il va progresser petit à petit. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est pas énorme. Pour le moment, c'est vrai que c'est pas énorme. L'inspiring, il avait 6-2. D'accord. Bon, si on égalit, c'est de la folie, par contre. Moi, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Certes, on a la possession, mais on a pas les actions. Donc, euh... Peut-être là-dessus. Ojo. Non. Ouais, bon, alors là, merci, franchement. Ah, j'ai un moustique qui m'emmerde. Olé ! Mais oui, bien sûr ! Mais bien sûr ! Salut, extase ! Ah, mais ils ont fumé, quoi. Sérieux, mais c'est 4... 3 ou 4. Ouais, 3 pénaltys, quand même, dans le match. C'est exagéré. Ça, ça, vous voyez, ça, c'est le bon vieux script qui te dit « Coucou, je suis là ! » L'ordi est toujours là. Ne crois pas que c'est gagné. Ne crois pas que tu vas monter en première ligue comme ça. Tu peux toujours avoir des matchs de merde comme celui-là. Voilà. Eh bien, j'ai compris. J'ai compris, je ferai attention la prochaine fois. Ah ouais, j'ai bien pensé au troisième rouge, je t'avouerai. J'ai bien pensé au troisième rouge, parce que la faute, pour le coup, elle avait l'air assez évidente, pour une fois. Moi, c'est à 7, hein. C'est à 7 qu'on prend... Il faut qu'il y ait 3... Non, attendez. C'est 3 rouges ? Non, c'est 4 rouges. Non, 4 rouges, c'est 3 victoires forfaits, hein. Bon, je ne suis pas là encore. Ça ne m'est jamais arrivé, d'ailleurs, ça. Le gardien, tu vois, tu te dis, en fait, bon, il en prend 4, mais il n'a pas fait un mauvais match non plus, quoi. C'est juste que le mec a pris 3 pénaltys, quoi. Bon. Ambrose a fait son match, hein. En tout cas, 4 pénaltys dans le match, pour le coup, hein, oui, voilà. C'était ça. Bon. Eh ben, on aura bien commencé. En tout cas, vous aurez eu un match avec des actions marquées, hein. C'est déjà pas mal. Ça commence bien, mais bon. Allez, tirez Ambrose. Peut-être. Non. Alors, ce qui m'énerve, en plus, c'est que George Green, voilà, on l'avait l'an dernier, quand même. On l'avait l'an dernier. Donc là, je ne sais pas. Il n'a pas aimé que je le dégage. Il n'était qu'en prêt, attention. En plus, je voulais le garder, moi. Je voulais le garder, mais c'est juste qu'Ederton, ensuite, l'a prolongé, donc. Bon, soeur, Sienko. Comment ça va ? Donc, ouais, George Green, juste faire un petit point sur ses stats. 10 matchs, 6 buts. Vous voyez qu'il avait été chez nous, donc, deux saisons, vous vous en souvenez. Traité par Everton. Puis là, il a toujours... Non, il a été acheté 325 000 euros par Bristol City. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Alors, j'estime que c'est une mauvaise décision. Voilà. Alors, base, j'ai mis un avertissement. Roberts, pareil. Parce que de toute manière, quand tu te prends en rouge, au moins, tu as un petit avertissement. Et puis, voilà. Convaincu que l'arbitre s'est trempé. Il ne m'en rien dit, moi. Ouais, bon. Voilà. Alors, prochain match dans 14 jours. Oh, c'est un jour. J'aurais dû le jouer, celui-là. Comme ça, on n'aurait pas attendu 14 jours. Bon, c'est pas grave. Ah, ben voilà. Tu vois, Sienkou, on en parlait. J'ai poussé ma petite gueulante tout à l'heure, en début de live et sur Twitter, de voir quels sont les montants engagés par ce Mercato, notamment sur la fin de Mercato, qui sont totalement hurissantes. On en parlait tout à l'heure. Alors, pendant les vacances, j'ai un peu continué, vous savez, ma partie. Donc, parce que sur la partie Globetrotter, j'avais gardé une sauvegarde quand je partais de Malmö. Et j'ai continué un peu cette partie et je me suis retrouvé à Newcastle. Et je fais, voilà, je continue un petit peu avec Newcastle. C'était assez sympa. Donc, j'ai pu tester des joueurs que je n'avais jamais testés. Lukaku que j'ai transféré. Là, il y avait déjà des joueurs qui étaient à Newcastle à ce moment-là. Quand j'ai pris Club, il y avait donc Zuculini, Mohamed Bessic d'Everton. Il y avait Shadley, très bon Shadley d'ailleurs. Origi qui était là aussi en preuve, qui n'était pas mauvais. Voilà, ça a été l'occasion de tester pas mal de petits joueurs sympatoches. Biro. Oui. Je vais faire une petite tricherie là. Oui, bon, non, il n'est pas très bon. Donc, j'en veux pas. Voilà. Salut, Freedam. Les prochains jeux que je vais acheter. Alors, j'en parlais tout à l'heure aussi. Déjà, il y aura FM16, ça vous vous en doutez, mais ce n'est pas tout de suite, tout de suite. FIFA 16, oui, je vais l'acheter. Puisqu'il y a des projets qui sont prévus dessus. Deux carrières sûres. Peut-être un peu de, comment dire, de fûte. Après, voilà, si, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, si le gameplay ne me plaît pas plus que ça, bon, on ne continuera pas, mais FM, donc, FIFA 16, c'est sûr. NBA 2K, je pense aussi. NHL, peut-être. Bon, voilà, on verra. Je pense qu'il y aura... Je suis en train de réfléchir un petit peu au projet que je vais mettre en place. C'est un Zoukoulini, donc il est à Swansea, là. Il n'est vraiment pas mauvais. Regardez les stats un peu de ce joueur, c'est vraiment intéressant. Il m'a fait très très bon match avec Newcastle, ce joueur. Ouais, comme tu dis, Yanko. Comme tu dis, c'est énorme, ce Mercato, c'est ahurissant. Non, c'est complètement déconnant, c'est surtout... C'est amoral, immoral et déconnant. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, de toute façon. On va me parler à tout à l'heure. Alors, Nicolas Storm qui reprend l'entraînement. Très bien. On va jouer contre Fulham. Fulham qui est pas mal aussi, IRL, en championship. Je crois qu'ils ont fait trois... Leurs trois derniers matchs, il fallait être trois victoires, je crois. Fulham 2016 sort quand ? Il doit sortir comme d'hab, en novembre. En novembre, t'as peut-être la bêta en octobre, si je dis pas de bêtises. Donc, foutu S ? Pas trop, ouais, je sais qu'il y a NFL qui est sorti là, le 16. Mais je suis pas un grand fan. En fait, déjà, je connais pas. Je connais très très peu. Les sports US, j'ai commencé avec l'NHL après l'NBA. Mais le football US, je connais pas. Le baseball, je connais pas. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas... Je pense qu'il faut être aux US pour se mettre à ça. T'en déconner, hein. Ça aide. Ça doit aider beaucoup. Ça a été repoussé, FM16 ? Si on y connaît ? Ah bon ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu cette news-là, quelque part ? J'ai pas vu que ça avait été repoussé. Décembre, vous dites ? En tant que c'est pas sorti en décembre, hein, quand même. Sorti en décembre, je me souviens. C'était peut-être... T'as vu le 2009 ou le 2010 qui avait été poussé en décembre. Il y a eu 2-3 années comme ça. Enfin, c'était fin novembre. En décembre, ça a été repoussé ? Vous êtes sûr de vous ? Ça a donné du temps encore. Ouais, bon, d'accord. Voilà, t'auras pas de temps de jeu, Coco. Alors, de toute façon, Paul Bays, t'as pris cher. Voilà. Patrick Robert, ça m'embête un peu. Mais bon, il y a Nicolas Storm qui est là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite ? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien, j'en sais rien. Il y a toujours des Thomas. Ben, c'est vrai que des Thomas, c'est un peu faibleur pour le moment. Avec la Castilla, il a été correct, hein, mais c'est pas... C'est poussif, poussif, hein. C'est pas en 96, 97 ? Oups ! Non. Ah, bon, ok. Pourquoi il joue et pas moi ? J'en sais rien. Gaïtan qui a été transféré, ok. J'en sais rien, quand même, essayer de signer de 2-3 joueurs, là. Enfin, 2-3. Quand je dis 2-3, c'est 1, c'est Rougani qui m'intéresse vraiment pour l'an prochain. Mais il ne souhaite pas négocier pour le moment. Lui, je le vise, clairement, Rougani. Je l'avais eu avec la Sampe. Il avait vraiment été très bon. Donc, ça, c'est vraiment un joueur que je vise tout particulièrement. Mamediouf, pourquoi pas en rotation détective ? Ça peut être intéressant comme joueur. Je vais aller l'observer. T'espères des trucs de ouf pour le 2016 ? Moi, j'espère rien. J'espère rien, parce que si j'espère quelque chose, je vais être déçu. Non, j'espère rien de leur part en termes de grandes nouveautés écrasantes. Mais en revanche... En revanche, vous êtes sûr de vous ? Décembre, putain, ça... C'est chiant, hein. C'est vraiment embêtant, hein. Ils ont juste donné comme... J'ai vraiment pas vu passer cette nouvelle-là. Sheikou, oui. Kouyaté. Alors, Sheikou, Kouyaté. Mince, je n'ai pas pris le bon. Kouyaté. Mince. Kouyaté. Voilà. Alors, il est où, le Sheikou ? Il est là, le Sheikou. Il est à West Ham. Il est à West Ham, il n'est pas libre. Par contre, il ne joue pas. Il ne joue pas, il sera libre là. Ah ouais, je ne peux pas lui proposer, parce que... Voilà, donc il sera libre maintenant. Mais, ouais, puis il y a 28 ans, quoi. Ah non, il n'a pas assez joué. Il n'a pas assez joué, et il ne pourra pas retrouver son potentiel avec moi, donc... Ça laisse plus de temps pour les futurs multis, oui, c'est sûr. Et je pourrais me consacrer un peu plus à FIFA 16. Tout à fait. Tout à fait. Même si FM ne s'arrêtera pas, parce qu'il y a toujours des parties à lancer, on peut toujours découvrir des trucs. Vous voyez que Senko, l'autre fois, me disait sur le chat, tiens, j'ai commencé une partie au Costa Rica. Il y a toujours des trucs à tester, hein. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas faites. Vous voyez, là, tout à l'heure, je vous disais, avec Newcastle, j'ai testé des joueurs que je n'avais pas testés. Donc, à coup, je n'ai jamais testé encore sur FM. Vous voyez, il y a des trucs comme ça. Donc, on a toujours des possibilités de découvrir encore plus le jeu. On ne s'en lâche jamais, au final. C'est un peu ça qui le rend attrayant et droguant en même temps. Mais enfin, en effet, ça me permettra de pousser un peu plus l'expérience sur FIFA 16. D'ailleurs, je vous redis qu'on testera la démo ensemble. Je n'ai pas testé, oui, parce que je vous l'ai dit, du coup, je n'ai pas testé la démo de PES 2016. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Sachant que j'ai toujours été moins fan de PES que de FIFA. Et ça, depuis FIFA 98. Alors, oui, j'ai eu des PES. J'ai eu des PES, mais j'ai toujours été moins... Toujours moins aimé le gameplay. C'est comme ça. Bon, après, c'est une habitude. Vous avez des pros aussi, des pros ça. Moi, j'ai toujours été un peu moins pro PES. Maintenant, j'ai l'impression quand même que le 2016 a l'air de bien rendre. Encore une fois, mieux sur PlayStation que sur Xbox. Donc moi, ça me tente moins. Encore une fois, moi, ça me gêne dans PES qu'il n'y ait pas les licences. Je trouve ça... Je préfère peut-être parfois un gameplay un poil moins bon et qu'il y ait toutes les licences. Parce que je trouve qu'au niveau du réalisme, il y a une immersion qui est quand même supérieure. Voilà. Puis quand je paye une licence, un jeu, j'ai envie que ce soit bien. J'ai envie que ce soit, pas dire parfait, mais enfin, qu'il y ait un maximum de données, un maximum de joueurs. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai toujours préféré FIFA. Et voilà, je ne pense pas vous faire une vidéo sur la démo de PES ou quoi que ce soit. Je pense que ça ne vous intéresserait pas forcément. J'espère qu'on aura le temps aussi de se terminer la deuxième saison FIFA avec Fulham. Ça sera bien. Comme ça, on termine cette saison. Je pense qu'il reste peut-être un ou deux épisodes. Il n'y aura pas eu beaucoup de FIFA qu'avance, je le sais, je vous l'ai dit, mais pour moi, ce n'était pas le meilleur FIFA. Ce n'est pas celui où j'ai pris le plus de plaisir. J'y ai beaucoup joué sur la première partie de sa sortie. Pas en live, en tout cas. Je n'ai pas été enchanté. Rougani, qu'est-ce qu'ils lui font ? Ah non, 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 j'espère qu'il ne le transfère pas, là. Ah, merde. Mais oui, mais oui, c'est ce que je veux. Je veux que tu viennes, Coco. Est-ce que je peux ajouter ? Ajuster, pardon. Non, je ne peux pas. Dirigeant, est-ce que je peux demander ? Non. Améliorer ça. Je ne peux pas. Ça. Ils n'ont pas d'argent. Bon, ça commence mal. Ça commence très, très, très mal. Comment je vais lui proposer un truc à lui ? Alors, attendez. On voit un peu ça. Déjà, toi, je te fie 450 000 euros. Augmentation annuelle du salaire. Bon, déjà, je te donne 50 % quand tu reviens. Ça, non. Alors. Voilà, tu me demandes beaucoup, quand même. Tu me demandes beaucoup. 30. Ouais. Au pire, il renégociera un salaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Hop, hop, hop. Ça, ce n'est pas trop. Je risque de le surpayer. Je sais. Mais il peut être vraiment intéressant, ce joueur. Ça passe. Ça passe comme ça. Après, il y a d'autres clubs qui seront intéressés. Donc, ça va être chaud. Salut, Avian. Comment vas-tu ? Oh, le transfert de Rougani qui passe. Tiens, regarde, Sienko. Gabriel Sen vers Malmö. Ruben, Gabriel Sen. Putain, il a été transféré à Alessoun. Tiens, tu as vu que IRL, ça avait fait deux partout entre Moldeux et... Et, euh... Ah ! Qu'est-ce que je veux dire ? Entre Moldeux et puis... Et puis, l'Ellestrom. Dominique Corr ! C'est bon, ça ? Ou pas ? Ça va être chaud, aussi, à proposer. Là, je ne peux rien proposer en salaire. C'est... C'est vraiment rien. Alors, en revanche, lui, j'ai envie de le... Mais je veux le faire venir. Bien sûr, je le fais venir. C'est... Acheter maintenant ? Ouais, je n'ai pas les fonds. Je n'ai pas les fonds dans mes Rougani l'an prochain. Bon. Écoutez, je tente le coup. Je dépense du budget là-dessus. Mais je pense que c'est un beau potentiel et que ça vaut véritablement le coup. Donc, on verra. Mais je pense que ça, c'est une très belle recrue pour l'an prochain, Daniel et Rougani. Alors, encore une fois, j'ai mis 50% de salaire en plus pour la prochaine saison, plus 50% d'augmentation annuelle. Ça, je renégocierai son contrat après pour qu'il n'y ait pas 50% annuel à chaque fois, bien sûr. Mais voilà, ça permet d'avoir un bon joueur à un salaire plus que décent par rapport à d'autres joueurs qu'on peut avoir en comparaison. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment une super arrivée, ça. Donc, il viendra à la fin de la saison. Mais on aura un bon défenseur. On va dire, là, il a 24 ans, donc entre espoir et expérimenter. C'est vrai qu'à la Juve, il ne joue pas beaucoup, là, vous voyez. Mais je pense que ça, c'est vraiment une très très belle recrue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez content, là. Je trouve vraiment que c'est pas mal. Il va bien pouvoir progresser. Je pense que là, on a vraiment un beau défenseur. On a vraiment un beau défenseur. Surtout que là, on a de notre côté, on a quand même des défenseurs qui, pour certains, peuvent arriver quand même à un certain âge. James Collins, il va avoir 34 ou 35 ans. Bayes, il va toucher la trentaine. Kegelmécher aussi. Il n'y a que les lames. Et les lames, en première ligue, je pense que là, il va vraiment atteindre ses limites. Donc, ouais, c'est... Ah, Spearing blessé, mince. Kouyaté sur la liste des prêts. Bon, OK. Mais je pense que c'est intéressant. Alors, là, on attaque la grosse deuxième partie de saison parce qu'on joue Shulam. Ensuite, on va jouer Swanzy, qui est deuxième et qui nous a repris trois points puisque, vu qu'on a perdu face à Bristol, donc, il faudrait qu'on gagne contre eux en sachant que je crois que le match allé, ça s'était passé chez nous, on avait gagné 2-0. Donc, en plus, jouer chez eux, ça ne va pas forcément être facile. Il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. La deuxième partie de saison, elle peut être... Elle peut être catastrophique. Elle peut être catastrophique. Si le script ne nous est pas favorable, on peut s'en sortir pas forcément favorablement. Donc, toujours, moi, j'attends de dire, même si on avait une belle avance, même si on a fait vraiment une très belle première partie de saison, faire attention parce que, voilà, on n'est jamais à l'abri. Bon, là, c'est la fin des transferts, donc ça va prendre un petit peu plus de temps comme d'habitude. Comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, sur FIFA, je ne sais pas encore... Je ne sais pas encore quel club je vais prendre. En tout cas, quelle est la première carrière que je vais faire ? Ça, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs intérêts, notamment du côté du championnat anglais, vous vous en doutez. Il y a Portsmouth qui me fait un gros appel du pied quand même. En plus, il y a le stade et tout. Donc ça, ça peut être assez énorme. Après, si je commence avec un club de Barclays, j'hésite entre Norwich, Barnmouth, donc ça, ce sont deux promus, et peut-être Swansea, peut-être Swansea, ou alors Ulcity en D2. Ça, c'est des choses qui me paraissent sympatoches. Voilà, ouais, Swansea qui est on fire, d'ailleurs, exactement. Mais pas Fulham, vu que Fulham, c'était l'équipe représentante, on va dire, de l'année 2015. Non, 2016. Je ne sais pas. Par exemple, 2016, je ne sais pas. On verra. C'est dommage qu'il n'y ait pas la Vanarama. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Je ne crois pas qu'il y ait la Vanarama conférence sur FIFA 16. Sinon, vous vous doutez que Wrexham, je les prends direct. Rodas, Schalke. Schalke, c'est déjà trop fort sur FIFA. C'est déjà trop fort. Bon, enfin, remarque, pour une partie au début, ça peut être intéressant de prendre une équipe qui soit un peu plus forte. Parce que quand on n'a pas le gameplay en main, c'est sûr que c'est plus simple. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Surtout qu'il y a le championnat allemand, là, qui s'est mis. Ouais, donc, à Mönchengladbach aussi, ça peut être intéressant. À Hambourg, ouais, des choses comme ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Même si moi, j'aurais plutôt tendance à prendre Dortmund, parce que j'aime beaucoup ce club. Qui marche sur l'eau, d'ailleurs, depuis le début de la saison. Ils ont marqué combien de buts ? 26 buts en 8 matchs ? Un truc comme ça. C'est absolument dingue. On a retrouvé le vrai Dortmund. Ça, c'est quand même assez plaisant. Rémi Riyou vers Genk. Enfin, Genk. Record de défaite pour Nantes. Bon, d'accord. Alors, je vais pas être entraîneur du mois parce que... Parce que, voilà. Alors, Harry Wilson. Ben oui, il y a mes cocos. Je vais te mettre à jouer avec les U21. Bon, James Colleen, je m'en fous. Il ne progresse pas, de toute manière. Il est vieux. Ils ont perdu Draxler, Chalke. C'est très étonnant, d'ailleurs, qu'il soit parti à Wolfsburg. Très, très étonnant qu'il soit parti à Wolfsburg. Alors, ils ont encore plein d'autres petits jeunes, Chalke. Plus Hoiberg, là. Pierre-Émile Hoiberg. Le franco-danois. Bon, plutôt d'âne français, je sais pas quoi, comme on peut dire, dans l'autre sens. Mais, qui joue au Bayern, qui a été prêté. Ça, c'est un très beau joueur aussi. Ils ont une belle petite équipe, quand même, Chalke. C'est vrai que ça peut être intéressant. Que deux joueurs mécontents de l'entraînement. Donc, il y avait Romo-Horrison, je crois. Je crois que beaucoup ne sont pas contents. Il doit y avoir trop de travail. J'ai dû leur demander d'apprendre des gestes techniques ou de se positionner. Enfin, des choses comme ça, je sais plus. Quand on leur donne trop de travail, en général, il y en a beaucoup qui sont mécontents. Bon, c'est toujours long, cette période des transferts. Je prends une petite sauvegarde aussi, parce que j'ai toujours peur, parfois, que le truc crache. Alors, donc, on va mettre Hermash. Ça, il y a Harrison Reed et Luongo. Je vais quand même plutôt faire jouer Hermash, parce que c'est vraiment son poste. Faire jouer Brigetti aussi, un peu, non ? Oh, il s'en bat. Je ne sais pas, Brigetti, d'accord. Ouais, on peut faire jouer les deux. Au pire, face à Fulham, je vais me faire jouer Brigetti. Et je pourrais jouer Samba sur l'autre match. Lichage. Lichage, lui, il est là en remplacement. De toute façon, il part, Lichage. Il part à la fin de la saison. Alors, tous les joueurs veulent rebombir, bien sûr. L'équipe, ce sera l'occasion. Tac. Hop. J'ai un moustique qui m'ennuie depuis tout à l'heure. Je sais, je vous raconte ma vie. Et ça commence à me, comment dire, me titiller les... Vous avez compris. Très humide encore. Si vous le voyez, la caméra, c'est pas possible, vous le verrez pas, mais... Moi, je l'entends, en plus, alors que j'ai les écouteurs. Mais je l'entends. Je l'entends, je le sens, il m'énerve. Bon. Surtout, il m'a déjà piqué, alors le mal est fait. Alors, c'est parti. Tac. Bon, désolé, la période est... J'aurais dû, j'ai pas... Vous voyez, j'aurais dû regarder avant de vous passer cette période, parce que c'est toujours une période où on s'ennuie un peu. Hop. Toujours l'ombre, toutes les données qu'il y a traitées pendant les transferts. J'aurais dû regarder et jouer ce match-là, et puis ensuite, arriver jusque-là, on aurait commencé l'épisode maintenant, ça aurait fait un peu plus de matchs. Alors, comme d'habitude, l'épisode, pour ceux qui ont loupé le début, ou qui ont loupé... ou qui ont envie de le re-regarder, et puis bien sûr, pour ceux qui me regardent plus, sur YouTube, épisode, comme d'habitude, la rediffusion sera sur YouTube, je la mettrai tout à l'heure. Et puis voilà, puis on va repartir tranquillement. Demain, je pense que... Je sais pas, si on fera un peu de F1, un peu de FIFA, on verra. Il y aura aussi un peu de FM, comme d'habitude. Et puis voilà, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Allez, c'est parti ! Ça fut l'homme, dommage, Patrick Roberts ne peut pas jouer face à son ancien club. Allez, on est à domicile. Ça serait bien de gagner ce match pour essayer de se relancer correctement, parce qu'ensuite, on joue Swanzy, et ça serait bien d'être en forme. Allez, Ojo. Alors, ça rame, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Bukaka ! Et c'est Jean-Brian qui marque. Mais oui, Jean-Brian, il marque pour vous ! Il marque pour vous, le Jean-Brian. 1,0 ! Oui, mon ordinateur, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fait chaud, sûrement, et parce que j'ai découvert aussi que ma batterie était dans un état plus que catastrophique, en fait, elle est en fin de vie, et que même malgré le fait qu'il soit sur le courant, les performances sont quand même altérées, donc il va falloir que je change ma batterie. Oh dommage, je t'ai rembrose, Bukaka ! Oh là 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 ! Bon, il sonne, Shinji au jaune, non, ça ne passe pas. Ça fait toujours de bizarre de jouer en face de Fulham, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui gère Fulham. Bon, J-B qui n'a marqué que son quatrième but de la saison, pour le moment, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, il était meilleur avant... Au jaune ! Oh, bien joué ! Bien joué ! Bien placé, cette frappe, ça fait 2-0. Bon, c'est bien, ils sont en train de bien se repositionner, les joueurs, là. En train de se faire du bien. Attention, tout de même. Attention, oh là 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 ! Pfff... Non, mais si je commence à me prendre des buts exclusivement merdiques, je ne vais pas aimer, par contre. Ah, pas aller, hein ! Ah, bien joué, Shinji. Hermash, Nicola Storm, Morrison. Oui, bien joué. Oh là là, ce que c'est beau ! Oh, ce que c'est beau ! Il va frapper, mais oui, mais à chaque fois, ça ne marche pas, ça. Ça marche de temps en temps, mais rarement. Un changement de batterie MacBook ? Bah, écoute, là, je vais chercher une batterie qui vaut 80 euros, quelque chose comme ça. Je vais la changer moi-même, parce que j'ai vu comment on faisait, et ce n'est pas hyper compliqué. C'est plus compliqué qu'avant, mais ce n'est pas hyper compliqué, il faut juste faire un petit peu attention. Donc voilà, ça ne me coûtera que 90 euros, plus un ou deux tournevis que je dois acheter, parce que c'est des tournevis un peu spéciaux pour enlever les vis de la batterie. Donc voilà, ça va me coûter aux alentours de 100 euros pour changer la batterie. Mais c'est obligatoire, et j'ai vu que là, mon père m'a montré ce week-end que sur un de ses vieux MacBook, sur les batteries, en fait, quand elles sont en fin de vie, elles gonflent, elles se dilatent. C'est un truc de malade. La batterie qui est comme ça d'habitude, elle devient comme ça, en fait, elle gonfle complètement. Alors quand c'est une batterie qui donne un petit peu directement sur l'extérieur comme sur les anciens MacBook, finalement, c'est votre ordi qui gonfle un peu, mais bon, ça gonfle aussi à l'intérieur, mais quand elle est complètement à l'intérieur, c'est tous les composants qui deviennent, qui sont abîmés, quoi. Donc il faut vite se dépêcher de la changer, quoi. Donc c'est programmé pour très rapidement, ça. Je pense que je vais recevoir la batterie, j'ai vu mardi ou mercredi, je crois. Donc mardi, c'est demain, donc je crois mercredi, je dois recevoir mercredi. Donc je changerai ça pour que ce soit nickel. Et logiquement, ça devrait fonctionner un petit peu plus rapidement. Bon, en tout cas, on n'est toujours pas à l'abri dans ce match. Salut, t'es celle TK, comment vas-tu ? J'ai cru que j'allais me faire encore voler, là. Prendre un péno. Allez, dessus, dessus, dessus. Dessus, le pressing, il n'y a pas de pressing, là. Non, arrête. Non, sérieux, il n'y a pas. Oh, ça m'énerve. Ah, mais franchement, mais ça me tue, ça me tue. Et d'où il y a péno, quoi ? Mais franchement, c'est... Aïe, 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 là, c'est parti pour... Allez, tiens, non, Colin, se remarquez, il a fait une faute aussi sur le dernier, donc ça ne sert à rien. Hermash, il n'est pas bon du tout, donc on va mettre Longo. Je vais mettre De Tomas à la place de Storm. Le devant, non, Harrison Reed peut-être ? Place Dojo ? Non, ils sont bons les millions. Le devant de Teco et à la place de Bukak. On va faire tourner comme ça. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de beaucoup jouer. Ah non, il n'y a pas péno là, clairement. Il n'y a clairement, clairement pas péno. la batterie, je vais l'acheter sur MacWay, qui est un site où ils mettent beaucoup de trucs de Mac dessus. Donc, voilà. Ce que j'ai regardé sur Amazon, en fait, ce n'était pas exactement la même, et MacWay, ils travaillent avec des constructeurs de batterie qui ne sont pas mauvais. Oh, elle est belle. 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 Oh, ce qu'elle est belle, cette place de Devanteco pour des Thomas. Alors ça, ça me fait plaisir quand même. Vous voyez, les mecs qui ne jouent pas souvent, là, ils se font vraiment zizir, quoi. Notamment, des Thomas, là, qui marquent un but, et surtout la passe de call, quoi. Magnifique, hein. Bum ! Allez, ah ouais, le gardien, il a une grosse, grosse frappe, Raoul, des Thomas, là-dessus. Allez, ça fait plaisir. Non, non, non. Si je me reprends un péno, franchement, j'ai envie de crier au scandale. Non, mais non. Non, mais sérieux ? Mais c'est quoi ces buts de merde depuis tout à l'heure, quoi ? C'est quoi ce truc ? Non, mais là, je ne comprends pas, quoi. C'est quoi cette défense ? C'est très inquiétant. Ah, c'est sûr que si je fais des trucs comme ça en première ligue, je vais finir dans les derniers, hein. Allez, des Thomas, des Thomas, des Thomas, des Thomas ! Aïe, 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 Oh, elle est belle, 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 oh, 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 il me fait plaisir, lui. Alors, attends, le maître, concentrez-vous. Devant-de-téco, j'ai bien fait de le rentrer parce que les deux passes décisives, là, elles sont splendides, hein. Alors, hop, on se met, pardon, en contenir. Par contre, 4,1, Kegelmacher. Costaud comme Nat, ça, hein. Allez, dessus. dessus. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Aïe, 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 ils prennent le ballon, il n'y a rien à faire. Oui, allez, c'est bien, ça. Le Thomas. Voilà, Ojo. Ambrose. Passe-à-devant-de-téco. Passe-à-devant-de-téco, j'ai dit. Oh, là, 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 sérieux, mais c'est pas vrai, mais non. C'est dingue, quoi. Aïe, 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 c'est quoi ce match, quoi ? 7 tirs, 5 cadrés, 4 buts, mais c'est... Quel coup de chance, quel coup de chance. On a 21 tirs, 13 cadrés, quoi. Oh, la vache. On a vraiment pas de cul, quoi. Là, sur ce match, c'est affolant, quoi. Dessus. Soyez précis dans vos passes, dans vos têtes, surtout. James, des Thomas, au Joe, ça, ça passe bien. Des vente-técoles. Mais non, mais non, mais pas une frappe comme ça. Oh là là. Ah non, mais là, les deux matchs qu'on vient de faire, c'est tellement scripté, c'est un truc, mais sur là, on se prend trois pénaltys, et maintenant, sur celui-là, on fait 4-4, alors qu'ils font 7 tirs, 5 cadrés, c'est... C'est ahurissant, quoi. Comme le Mercato, ahurissant. Allez, Ambrose. Allez, pour la dernière action du match, la fameuse 94e. Ça sera pas une 94e, mais... Pongo, McLoggin. Tapas, voilà. Bonjour. Tapas. Mais oui. Mais elle est belle. Mais oui. Mais non, non, mais non, on l'a pas vu. Il devait marquer. Mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce match ? Sérieux ? Il n'y a rien de plus frustrant, quoi. C'est pas possible. Vous avez vu comme moi que ce match était hyper frustrant, quand même. D'où il y a 4-4, quoi. En plus, pour des mecs qui marquent jamais, quoi. Oh, eh ben... Je ne suis pas au bout de mes peines, j'ai envie de vous dire, avec cette équipe, hein. Voilà. Aïe, 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 aïe. Avec un gain ma chère, merci, hein. Tu ne m'as pas rassuré, hein. Et hop, tu sors. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, je suis comme ça. Non, mais sérieux. Ritchie, c'était pas bon non plus. Patrick Robert, si tu reviens, parce que Bukaka, il me fait un peu peur, parfois, là. Mettre Longo à la place d'Hermage, je sais que ce n'est pas vraiment un milieu défensif, mais enfin, bon, on va la tenter comme ça. Le mouchage, sinon. Le mouchage, de toute façon, il va... Il va sortir à un moment donné. Non, mais je ne rache pas, en plus, moi. Je ne rache pas, je trouve que c'est injuste de me faire vivre des choses comme ça. Je ne mérite pas. Là, je viens de prendre 8 buts en 2 matchs, quand même. Il faut mettre des amendes quand ils font des matchs comme ça. Ouais, mais en même temps, tu ne peux pas, tu ne peux plus mettre une amende comme ça. On en parlait, je ne sais plus, avec qui ça te met, avec Sienko. On ne peut pas mettre une amende, là. Le mec m'a fait vraiment des matchs pourri, hein. Kegelmacher, 6-0-4 de moyenne. Toi, par contre... Voilà. Bon, je l'ai un peu engueulé, quand même. En plus, prochain match, Swansea, deuxième. Ce n'est pas comme si c'était le plus simple à jouer, quoi. Ensuite, on joue Brighton, qui est je ne sais pas combien. On n'a plus que ça à jouer, en plus. On a éliminé des deux coupes. On avait été émis au quatrième tour de la League Cup et au troisième tour de la Cup par United, qui nous a mis cette buze. En fait, depuis qu'on a eu cette lourde défaite face à United, j'ai l'impression que ça a remis en cause beaucoup de choses et que l'équipe n'est plus tout à fait sérieuse. Ce qui, d'un côté, n'est pas tout à fait irréel et dénué de sens dans la mesure où quand vous prenez une grosse bâche à un moment donné, ça peut expliquer que votre équipe soit... prenne un petit coup au moral, quoi. de là à commencer à faire des matchs comme ça et avec des scripts qui sont totalement abusés. Mais bon, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. C'est le jeu. On va mettre James Collins plus tôt. de France à Mointre Roy, McCloughlin. Le reste, on va laisser comme ça. Nicolas Storm, il est encore en forme. Ça va. Ouais, voilà. C'est ça. Ça fait mal dans les têtes. Exactement. Syndrome Brésil. Syndrome Brésil de la Coupe du Monde. Tu prends un gros, 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 gros coup au moral et puis... Ouais, tu commences à douter, quoi, quand tu as des défaites comme ça. même si tu te dis, voilà, United était peut-être très supérieure, c'est une équipe qui joue en première division, ils sont forcément dessus. Voilà, ça fait quand même mal, quoi. Ça fait quand même mal. Et en plus, il y avait quelques blessés, quelques joueurs habituels qui n'étaient pas là. Bon, allez, on va essayer de se relancer face à Swansea. Vous voyez Swansea qui est à 9 points. Qui est à 9 points. Qui pourrait donc revenir à 6 points. Donc, on va essayer de les remettre à 12 points comme c'était initialement, c'est-à-dire quand on a commencé l'épisode. Et puis, ça nous permettrait de nous relancer aussi parce que on n'a toujours pas fait de victoire. Bon, vous allez me dire, on n'a fait que 2 matchs, mais enfin... Allez, les gars. Ça commence bien quand tu fais une touche comme ça. Toi, tu me plais beaucoup, mais beaucoup, à aller dessus. Ça sent mauvais. Oui. Oui, Ryan Babel. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur. Ça va être très, 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 très dur. Salut, Mr. Jackie, comment vas-tu ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un épisode comme ça, en tout cas, qui commence comme ça. Et notamment avec Rexham, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de résultats négatifs comme ça à ce point. Là, c'est vrai que quand on regarde les derniers matchs, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Allez, Patrick. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut être décisif avec Ambrose. Par contre, défensivement, c'est une catastrophe. Défensivement, on ne prend pas un ballon. Il passe avec une facilité, mais c'est déconcertant. à la corner pour eux. Mais allez, bougez-vous un peu, là. Ça, je ne vais pas accepter ça longtemps. Longo fait beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas vraiment de son poste, mais enfin, il est meilleur que ça, quand même. Je vais rentrer Hermash. Un peu plus costaud, mais enfin bon. si ça a changé grand-chose, on ne sait pas. On a la possession, en plus. C'est ça qui... se porter un peu à l'attaque. Il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Il ne se passe pas grand-chose, voire même rien du tout. Ouh, le moustique, il est là. Oh, je l'ai vu. Reed à la place Dojo. J'aurais peut-être dû mettre un joueur un peu plus défensif. Il y a des Thomas qui va aller sur le côté gauche. Oh là 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 là. Il n'a pas fait d'action. Rien du tout. Rien du tout. Sonnerie qui prend un coup. Non, l'équipe est dans un gros, gros coup de moule. Clairement. Il va falloir essayer de trouver une solution parce que sinon, là, notre avance commence à fondre petit à petit. Démission. Oui, bien sûr, je vais démissionner parce que j'ai fait deux matchs pourris. Bah voilà. Encore une nouvelle défaite. Encore une nouvelle défaite à l'extérieur face à Swansea qui est deuxième. Elle fait d'autant plus mal celle-là. Mais on n'a rien fait du match. Clairement, on n'a rien fait. On n'a rien fait du match. Bah écoutez, espérons que ça se passe mieux sur les prochains. Alors en plus, on enchaîne. Aïe, aïe, aïe. Je vois, on va être fatigués. Bon, c'est une leçon. Voilà. Il était au-dessus de toute manière. Si le prochain match, on n'arrive pas à être bon, bah écoutez, on va faire une petite réunion d'équipe. Je vais quand même peut-être un petit peu remettre en cause nos joueurs parce que... Bon, parce que ça ne va pas tout simplement. Donc on va leur dire un petit peu de se bouger. non. Donc hop, je vais essayer de les remettre en confiance. qu'il y a un petit peu de l'autre. On va rentrer on va mettre Riz James qui n'est pas mal. Mesh, Riz. Ça va par contre, Morrison, ça ne va pas. Donc, hop, voilà. On va rentrer Loftus-Cheek un peu parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Robert, Nicolas Storm, Thierry Ambrose. Je vais peut-être les laisser. Je vais peut-être mettre Thomas à gauche. rentrer un peu Harry Wilson peut-être. On va voir. Je vais mettre les deux mauvais ensemble. On va voir ce que ça va donner. J'ai très peur. Je préviens que j'ai très peur. Au final, l'élan n'est pas si mauvais. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne face à Brighton. Brighton qui est 18ème. Alors, si on ne fait rien contre eux, franchement, je démissionne. Oui, monsieur. J'ai remonté un peu les bretelles de mes défenseurs. Quand même, ça me paraissait normal. Maintenant, il faut que ça marque aussi devant. salut, j'ai remonté un peu et pas mauvais, le petit Naki Wells, là. Il a recruté à Huddersfield, dis-donc. 7,75 millions. Bon, ils ont du fric en même temps, mais il est en train de marcher sur l'eau. C'est deux premiers matchs, quatre buts. Ça relance Fulham dans la course à la montée. Bon, celui-là, il faut vraiment qu'on le gagne. Il faut vraiment qu'on le gagne. Salut, papa ours. Comment vas-tu ? Ensuite, on va jouer Cardiff. C'est quand même des beaux clubs qui sont là. C'est quand même des beaux clubs, tout ça. Allez, 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 allez. par contre, pendant le match, j'irai enlever mes lentilles parce que ça commence à me gêner un peu. Ouais, love to stick. Allez, on va faire tourner un peu, de toute manière. Ça ne peut pas faire de mal. Et voilà, on est à 6 points. On est à 6 points. C'est pas terrible, ça. C'est pas terrible. Bon, j'espère qu'on va le gagner, je suis là. J'espère vraiment qu'on va le gagner parce que sinon, ça sent vraiment mauvais quand même. Ça sent très très mauvais. Allez. Non, non, c'est pas vrai. mais il y a un moment donné, les mecs ont décidé que c'est terminé. Il t'enlève un de tes meilleurs joueurs. j'espère qu'il ne va pas être baissé longtemps. Ambrose, Ambrose, l'arrivée du gardien. Aïe, 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 c'est Armach qui tire les corners, non, c'est vraiment n'importe quoi. Et les Thomas, passe pas, ça passera pas, ça passera pas, et en plus, je sais pas pourquoi, défensivement, ils sont plus du tout dans le coup. La blessure de Robert, ça va faire mal, je le sens. Ça va faire très très mal. Et voilà. Ah non, mais franchement, là, c'est... Je ne sais pas quoi faire. Aïe, aïe, aïe. Je me prends des buts, mais catastrophiques. C'est le coup de mou, vous t'avez dit. Il fallait que ça arrive à un moment donné. C'est... la période horrible, quoi. On ne peut rien faire. Ils font un tir, un cadré, ils le mettent. Ils vont faire deux cadrés, deux buts, vous allez voir. Allez, Jean-Brian. Allez, les gars. Juste chic, au caca. La forme était magnifique, on ne peut pas l'arrêter comme ça, là. Ried. c'est chic. Le beau caca, elle est belle. L'accélération, Jean-Brian. Non, 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 c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. 9 tirs, 6 cadrés, quoi. On est à domicile, en plus. C'est pas normal, franchement. il va falloir les pousser un peu agressifs. Demandez-en plus. Il faut les bouger un peu, là. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les... leur faire sentir qu'on n'est pas content. Pas content ! Hermash, l'optique, elle est belle, pour Ambrose. Non, mais il me montre ça comme action. Mais comment voulez-vous que ça rentre ? Non, mais c'est... C'est terrible, hein ? C'est terrible. Et je sais pas... Ah, pas de solution, dans ce cas-là. C'est terrible, hein ? Je sais pas quoi changer, quoi. On va mettre le mongo, un peu, à la place de Reed. Putain, on va faire un vieux match nul, ça fait... genre mieux que rien, mais c'est même pas sûr, hein ? Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ils veulent pas. 16 tirs, 7 cadrés, ils font 3 tirs, 2 cadrés, on en est pas un seul. Ah ouais, le script n'est pas en notre faveur, là. c'est bien. Ah, l'optique, c'est chic, la storm, pour une action, ça serait sympa, au moins, une qui soit pas mal. quelqu'un de mâcheur, Nicolas Storm, voilà, c'est patient, l'optique, c'est chic. Non, mais non, mais... Faut pas faire n'importe quoi, les gars, non plus. Alors là, c'est du n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi dans ce match. C'est du grand, 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 grand n'importe quoi. Voilà. Et là, je suis obligé de dire que je n'ai pas apprécié du tout. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Bon, écoutez, le temps pour moi, juste d'aller enlever mes lentilles, prendre mes lunettes, et puis je reviens. mais... Oh, il y a plus en 4, 5 semaines, quoi. L'entraîneur qui descend son équipe. Normal. Bon, allez, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Super chère, quoi. Et puis des matchs importants, des matchs importants, parce que c'est des matchs notamment, Bristol, Fulham et Swansea, qui étaient des équipes, quand même, qui jouaient, qui jouaient le haut du tableau. Donc, c'est très mauvais tout ça. C'est très, très mauvais. Burnley Cardiff, ça n'est pas forcément puissante non plus. Il va falloir se bouger, les gars. 10 buts encaissés en 5 matchs. C'est énorme. Énorme. C'est énorme. Et puis, en plus de ça, je n'en marque pas beaucoup. Quand tu vois que Kagell Macher, il a 5,96 de notes, c'est assez inquiétant quand même. C'est assez, assez, assez inquiétant. D'ailleurs, je vais leur faire une petite réunion en disant voilà, la mauvaise forme n'est que passagère. Lichage, je suis obligé de le faire jouer parce que McLoving, il va être crevé et puis il ne joue pas bien. Alors, Robert, ça, s'il y a une blessure qui me fait un peu chier, c'est lui quand même. on va mettre Harry Wilson un peu. Rongo, il ne fait rien. Il va falloir Harrison Reed en remplaçant. Allez, on a Burnley à l'extérieur. Alors en plus, à l'extérieur, on n'est pas bon. Mais pas bon du tout. Et puis ensuite, on aura Karadif à domicile histoire de bien se relancer. Là, on a vraiment deux matchs pour se relancer. Si on ne se relance pas maintenant, ça commence à être un début de crise quand même parce qu'ensuite, pour relancer une équipe 4-5 qui a 4-5 6 défaites d'affilée, en tout cas, 5-6 matchs en victoire, c'est vraiment très difficile dans l'FM. Ça se fait, mais c'est difficile. Et ça peut nous faire perdre une place en première ligue. Bon, on a encore 6 points d'avance, 3 peut-être maintenant. On a encore un petit peu d'avance. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment gagner ce match est obligatoire. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Sinon, on ne va pas s'en sortir du tout. Je regarde un petit coup de classement avant de... On n'a que 3 points d'avance. Ils sont bien remontés. Bon, par contre, on a beaucoup de points d'avance sur Norwich. Encore. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, les gars. Je crois en vous. Corner, The Storm. Je n'ai pas dedans les lans. Oh là là, le gardien qui l'arrête. ouais, ça commence à montrer des limites, ouais. Je ne sais pas s'il fallait s'y attendre ou pas, mais... Touche pour eux. Je prends une faute. Oh là là. Ah non, c'est... Ah ben, c'est vrai qu'ils ont Steven, en plus. Ils ont Steven. non, mais ouais, ça montre les limites dont il fallait se méfier, quoi. Et puis là, ils ne font rien du tout. C'est sûr qu'en première ligue, là, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il va falloir quand même refondre un maximum l'effectif. Allez, Ojo, Nicolas Storm, pas sur le côté. Gardien qui... Gardien qui s'en sort bien. Il s'en sort vraiment très bien. En plus, ça ne rentre plus. Ça ne rentre plus. 8 tirs, 3 cadrés. Quand même, sur les derniers matchs, on n'est pas mauvais, non plus. le match, par exemple, face à... Allez, allez, allez. Il faut frapper. Il faut frapper. Ah, mais là, on mène en plus sur le match. Et je leur dis, vous voyez, envers, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. 10 tirs, 4 cadrés. 3 tirs, 2 cadrés pour eux et on ne marque toujours pas. c'est de m'être encouragé. C'est l'impression de vivre un peu ce que Sienko a pu vivre pendant la Suisse ou ce que Soctis vivait dans la partie Norvège. Je sens que... Voilà, c'est la partie où... c'est pas possible. Là, c'est les périodes où le jeu a décidé non, tu ne gagneras pas et ça ne sert à rien. De toute manière, tout ce que tu vas pouvoir faire, les joueurs n'y sont pas. Et t'as beau faire de bonnes causeries ou quoi que ce soit, ça passera pas. bonnes causeries Bonjour Jack, tu es de Wrexham. C'est une bonne nouvelle. C'est très drôle. Alors, que penses-tu de cette histoire de Wrexham ? Wrexham en champion. Ça pourrait être une bonne nouvelle, non ? Bon, on va mettre Harry Wilson. Tac. Puis on va rentrer Loftus-Cheek à la place de Morrison qui n'est pas bon. C'est ce tir 5 cadré. Oh, y'a, 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 y'a. Demandez-en plus. Ça, c'est encore une défaite. Et encore une fois à l'extérieur. Si on a pris un 0 par Brighton à domicile. Allez, peut-être là-dessus. Hermash. Hermash, Bayes, ça serait le moment. Ça serait le moment de marquer. Allez, messieurs. Allez. Oui, c'est bien. Harry Wilson. Mais oui ! Il est pas en jeu. T'es pas en jeu ? T'es pas en jeu. C'est ça qu'on veut voir. Oh, c'est poussif. Oh, c'est très poussif. un 2-1, un 2-1, ça serait parfait. Un 2-1, il passerait, mais alors crème, quoi. Pour moi, je précise, mais je suis pas sûr que le jeu ait compris. Alors, je répète. 2-1 pour moi. Peut-être trop tard, par contre. Eh oui, ça, c'est une bonne interception au jeu. Lichage. Allez. Une petite victoire histoire de les remettre d'aplomb. Tire Ambrose. Tire Ambrose. Shinji Hojo. Shinji Hojo. Mais non ! Ta passe ! C'est quoi ces passes, là ? Allez ! Ça sent le rouge direct. Ah bah voilà. Ça sentait, ça sentait, le rouge direct. Ah, tant pis, je tente le tout pour le tout, là. 19 tirs, 7 cadrés, franchement, et on gagne pas, quoi. Mais je vais leur dire ce Portal Actéac. Allez ! Défensivement, c'est sûr qu'on est pas très serein pour le moment. Loftus-Cheek, bonne interception. Lichage. Loftus-Cheek. Hermas, qui a pris un jaune. Harry Wilson, oui, c'est bien. Harry Wilson, fais ta passe ! Oh, mais c'est pas vrai ! Salut, Oscar ! Dessus ! Ah oui, c'est début de crise, je le sens. C'est parti comme ça. Donc là, une victoire, ça ferait énormément de bien. Énormément. Mais là, c'est sûr, 11 buts encaissés en 5 matchs, 4 cartes en rouge, ça sent mauvais. Hermas, Wilson, allez, fais ta passe, c'est bien. on est bien là, on est bien. Loftus-Cheek, elle est très belle celle-là pour des Thomas. Des Thomas ! Des Thomas ! Oh, il y avait moyen de faire mieux. Il y avait moyen de faire mieux. Ah oui, il sonne. Loftus-Cheek ? Mais oui ! Elle est dedans ! Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça ! Oh, il y a, il y a, il y a, il y a, alors celui-là. Celui-là, il peut marquer justement la fin de la crise. 25 tirs, 10 cadrés. Enfin, enfin peut-être une victoire, là. Yes ! Mais oui ! Oh là 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 ! Eh bien celui-là, je peux vous dire que il fait énormément, énormément, énormément de bien. C'est ça qu'on veut voir. Voilà, 2 buts à 1. Enfin, on retrouve la victoire. En plus, Swansea a gagné contre Norwich. Donc là, on a clairement mis Norwich très très loin. Donc, je vais toujours faire appel, mais je pense que ça sert à rien. Donc, un coup de classement, vous voyez qu'au final, donc toujours 3 points de décalage par rapport à Swansea. Ce qui compte, c'est ça. Ce qui compte, c'est ça. C'est-à-dire que Norwich est quand même à maintenant, je ne sais pas si je le calque, j'ai eu 16 points. Et 16 points, très honnêtement, c'est quand même assez ouvert. C'est quand même assez ouvert. Donc, ne pas monter, ça serait vraiment une très très grosse contre-performance. En tout cas, ne pas monter directement. Ne nous énervons pas. Soyons calmes. Reste encore toi. Mais putain ! C'est tellement ça ! Ouf ! Je pousse un gros ouf de soulagement parce que j'avais peur. J'avais très très peur. Bon, là, je pense que on va pouvoir se relancer tranquillement. Ce serait bien de confirmer cette victoire par une deuxième derrière face à Cardiff. Là, ce serait vraiment parfait. C'est le premier oeuvre que tu regardes, Benjamin ? Comme tu peux le voir, c'est quand même assez rare de perdre. Mais le gars, depuis qu'ils l'ont, quatre matchs, ils butent. Ça y est, celui-là, ils sont partis. Ils sont partis. Bon. Allez, il faut espérer que contre Cardiff, ça se passe bien également. N'empêche, la crise passe aussi par, bon, déjà par une défense plus que moyenne, voire même mauvaise, mais aussi par, on va dire, le mutisme engagé d'Ambrose, qui n'est pas très bon, là, sur les derniers matchs. Et en plus, Patrick Roberts qui est blessé, alors là, ça n'arrange rien. Ça n'arrange vraiment rien. Je vais un petit peu les engueuler aussi, là, parce que c'est pas sensationnel, quoi. Voilà. Alors, Onjo qui est suspendu. On va mettre l'envoi. McLogin. Ça, je vais laisser comme ça. En Montraoré, je vais lui dire aussi que il peut mieux faire. Tu ne penses pas être pire que l'autre. Ben oui, mais tu penses mal, Coco. Que veux-tu ? Je vais mettre Harrison Reed, plutôt. Voilà. D Thomas, à la place de Storm. Non, plutôt un petit Harry Wilson, là. C'est pas mal, un petit Harry Wilson. C'est pas mal. Le reste, le reste, on va laisser comme ça. Kagan, ma chair, franchement, je vais le dégager. Il ne va pas rester longtemps, lui. Ouais, donc, d'ailleurs, bienvenue, Benjamin. Si c'est ton premier live, ici. C'est toi qui m'as écrit sur Twitter, ou pas ? C'est marrant, le mec de Wrexham qui est venu tout à l'heure, là. Quand même, un gars qui est de Wrexham et qui voue un français jouer avec Wrexham sur FM, il doit se dire, le mec est taré, quand même. Ou pas, mais bon. C'est bien, moi, je vais relancer un peu toutes les équipes, là. J'ai relancé Brighton, aussi, quand ils ont gagné contre moi, ça y est, c'est parti. C'est toi, d'accord, ok. Voilà, j'ai relancé Fulham, j'ai relancé un peu tout le monde, c'est bien. Je suis content de moi. Bon, Swan 10, ils étaient déjà lancés, malheureusement. Allez, s'ils pouvaient perdre et moi, gagner, hop, je reprendrai encore trois points sur eux d'avance, ça serait vraiment parfait. Mais je pense qu'on peut quand même s'attendre à un finish assez intéressant. Parce que là, si on se relance un petit peu, et si Swan 10 continue son rythme effréné, on va pouvoir se faire un beau petit finish. Comment Vanarama, au final ? Ils sont tous fatigués. le plus haut c'est mieux quand même parce qu'il est plus en forme. On va mettre James Collins. Peu d'expérience quand même. ça ne frappe pas de mal. Et le reste, les sons comme ça. Salut, Luxie ! Ouais, des deux anglaises, des deux anglaises, championship, avec Wrexham, qui est une équipe au départ de Vanarama et qu'on a monté petit à petit. face à Cardiff. D'ailleurs, au passage, c'est gros derby gallois. gros derby gallois, Cardiff, qui est la capitale du Pays de Galles, si on veut dire capitale, et Wrexham, qui est également une équipe du Pays de Galles, qui est un peu plus haut dans les terres. Donc là, on est sur un gros derby gallois. Allez, c'est parti, Bukaka, non, ça passe pas. Allez, bien joué, Ambrose, Morrison, elle est belle, Bukaka, oh là là, il fallait passer, mais ça passe. Ça passe, un zéro, Ambrose qui retrouve le chemin défilé avec ce but. Bon, Bukaka qui n'a pas vraiment voulu faire la passe, mais ça fait un zéro. Voilà, allez, on est relancé. J'ai l'impression, non, Swansea, tout le fait pour nul. Allez, Paul Bass. Bon, contre Fulham, en même temps, on menait largement, et puis on a fait 4-4 à la fin, donc, Bukaka. Non, ça passe pas. Salut, Mylering. Ça fait combien de temps que ça stream ? Eh ben, écoute, ça fait 1h45, donc on va pas tarder à arrêter. En tout cas, ça aurait fait un retour mouvementé, puisque, on va dire que le début d'épisode a été quand même plus que compliqué. Je pense qu'on aura le temps de faire un dernier match, et puis de s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis on reprendra ça demain, tranquillement. Allez, Morrison, bien joué. Bien joué, Ravel. Qui remarque. Ça faisait longtemps qu'il avait remarqué, Ravel Morrison. J'ai un peu regardé son but, si le gardien la touche, j'ai pas bien vu. Ou il l'enroule bien. Ah, le gardien touche un peu. Le gardien touche un peu. Ne me dis pas que j'ai loupé le moustique, il était juste à côté. Non, je suis vraiment nul. Bon. Allez, je suis très content de votre prestation. Continuez. Luxy, salut ! Enfin, salut, on s'est déjà dit bonjour, mais merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Allez, on est très bien pour le moment. Continuons sur ce rythme. Pour le moment, je ne leur dis rien. je vois que Swansea a ouvert le score face à Charlton. Donc, on va rester à 3 points. Allez, Ambrose. non, ça ne passe pas. Et Oscar, merci également à toi pour le follow. Merci beaucoup. Merci les petits nouveaux. par contre, Harry Wilson ne fait pas un grand match. match. D'ailleurs, on en veut plutôt mettre Raoul D. Thomas. Loftus-Chiq, non. Luang Goh à la place de Morrison, pourquoi pas. Et puis, c'est bien, les défenseurs se sont un peu relancés. Je vais juste mettre lichage à la place de McLaughlin. Attention, attention, c'est bien McLaughlin qui récupère. Enfin, pour le moment, un match, j'en prends deux buts. Ce n'est pas fini, mais pour le moment, on n'en prend pas. Ça, c'est plutôt plaisant. Ça faisait longtemps, quand même. Pourtant, on était largement la meilleure défense. Gros tacle. La Ligue Vanarama, tu l'as en... Elle est dans Football Manager. Celle-là, il n'y a pas besoin de la rajouter. Tu as jusqu'à la sixième division anglaise dans Football Manager. Donc, tu n'as pas besoin de base de données autre. Allons, Goh ! Yo, 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 yo. En tout cas, le derby galois, ça, c'était important de le gagner, celui-là. Pas fini, Samba. Pour Ambrose, ouais, ça s'est bien passé, le contrôle orienté pour dribbler son adversaire. C'était très bien joué. Je pense que ça va s'arrêter là. là. Le bongo. Ce n'est pas le bongo. Le bongo. Bukaka. je ne sais pas pourquoi ça a duré longtemps cette cinématique mais pour aucun but parce que c'est la fin ça va s'arrêter là voilà victoire 2-0 on se relance on se relance c'est officiel on se relance dans cette ligue c'est bien je suis content je suis content parce que ça commençait et bon en même temps Swanzy a également gagné Fulham vous voyez qui était bien lancé parce que Norwich ils sont pris quand même pas mal de défaites 12 défaites pour une équipe qui est positionnée 4ème ça fait assez mal mais Fulham se relance pleinement aussi dans le championnat donc il va falloir faire attention à eux sur la fin de sur la fin de saison ils ont Callum Wilson aussi joueur de Bournemouth pour le moment meilleur buteur d'Angleterre Irel et ben voilà Morrison qui a fait un bon match aussi une fois c'est pas dire une fois n'est pas coutume enfin quand même bon ouais je pense qu'on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour aujourd'hui écoutez en tout cas ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous retrouver j'avais hâte j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui de vous retrouver aujourd'hui pour continuer un peu cette carrière et puis pour vous retrouver tout simplement pour discuter un petit peu avec vous et échanger donc demain on se retrouve je sais pas encore vers quelle heure j'ai envie de vous dire peut-être tout début d'après-midi pour un petit FIFA pour continuer et terminer notre carrière avec Fulham et puis ensuite se retrouver sur du sur du football manager moi comme d'habitude j'irai nager ensuite entre temps j'ai mes entraînements de laddation qui recommencent et puis voilà on va reprendre on va reprendre tranquillement notre petit rythme habituel je pense que je ferai aussi je sais pas si je ferai demain à la place de FIFA ou alors dans ce cas mercredi on commencera le prochain Grand Prix je crois que c'est le Grand Prix d'Espagne sur F1 2015 donc on fera les qualifs c'est un Grand Prix que je n'aime pas du tout il n'a pas du tout donc on verra on verra ce que ça donne lui si je peux abandonner je serai content tu vois si je crève au deuxième tour je suis ravi j'aime pas le tracé j'aime pas j'aime pas voilà j'aime pas mais ça se trouve je vais aimer dans F1 2015 alors que je n'ai pas dans les autres ça c'est possible aussi donc on verra tout ça voilà bah écoutez un grand merci à tous pour avoir été nombreux en tout cas pour la reprise qui était pourtant assez tardive je suis désolé mais demain on reprendra sur des horaires un peu plus cool bonne soirée à tous bonne rentrée à ceux qui rentrent demain mais à mon avis il n'y en a pas parce que vous êtes couché tôt en tout cas je l'espère et puis je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et puis je vous dis à demain allez ciao tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021